voilà c'est le retour des debriefings ça fait depuis la coupe du monde qu'on ne s'est pas retrouvé bon parce que j'avais pris des congés et là je suis de retour je suis de retour ce soir avec le classico et j'avoue que c'est une soirée qui qui c'est une soirée qui est vraiment difficile à vivre c'est une soirée difficile je ne sais pas il n'y a pas de mots 4-0 4-0 il n'y a pas de mots ce n'est pas le problème n'est pas de perdre aujourd'hui quatre buts à zéro mais le problème c'est que l'olympique de marseille a été inexistant tout simplement l'olympique de marseille a été tout simplement dépassé l'olympique de marseille a été dominé l'olympique de marseille a été méconnaissable c'est je n'ai rien à dire qu'est ce que les parisiens vont même dire je les vois danser je les vois sauter comme s'ils avaient gagné la ligue des champions mais qu'est ce que marseille n'a pas compris nice nice vient au parc des princes gagner gagner le psg nice vient les gagner les mecs n'arrivent même pas à jouer au football mais je vais vous dire effectivement le club traverse une période très difficile avec la crise qu'on connaît d'accord avec la crise avec ce problème qu'on connaît avec les supporters avec ce problème longoria avec ce problème marcelino avec tous ces problèmes qui existent depuis des années le club traverse vraiment une phase très difficile ça il faut le dire mais les problèmes c'est ces gens là c'est longoria c'est longoria ce mec avec sa tête carré comme un range rover c'est le mec qui a détruit l'olympique de marseille il faut se dire la vérité ce mec a détruit l'om ce jeune président c'est un voleur c'est un voleur il faut qu'on se dise la vérité ce mec en deux trois ans on a cru qu'il faisait du bien à l'om mais il faut se dire la vérité ce mec a détruit il a détruit marseille et je vais vous dire ce soir en quelques minutes comment est ce que ce gars a réussi à 36 ans et c'est pas quel âge il a à 36 ans a détruit l'olympique de marseille l'olympique de marseille est devenu une institution de blanchiment une institution de mafia où il a organisé tout le système où il a tout organisé pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir voler de l'argent le problème de marseille aussi c'est longoria je l'avais toujours dit depuis 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 des années ce n'est pas le classico ce soir il faut même pas rêver qu'on puisse gagner ce soir il faut même pas rêver comment ça puisse faire un résultat déjà on est parti en en hollande là bas avec une équipe d'agence qui était complètement ce n'est pas l'agence des années 90 mais une équipe à d'agence complètement à côté on est on est on est rentré avec un résultat positif de 3 buts partout qu'est ce qu'on devait s'y attend qu'est ce qu'on devait s'attendre aujourd'hui non marseille ça fait au moins ça fait au moins 15 ans 15 ans je n'ai pas vu un classico comme celui-ci où l'équipe était complètement dépassé où l'équipe était complètement débordé où l'équipe mais c'était ce n'est pas ça une équipe de football mais les gars sont quand même objectifs c'est pas ça une équipe de football marseille ce soir c'est tout sauf une équipe de football même lance même messe joue mieux même nice on a vu nice jouer contre le paris saint-genre même nice a joué dix fois plus mais j'avais l'impression ce soir d'être en face du centre de l'équipe réserve de marseille pas l'équipe première pas l'équipe première avant de passer sur les joueurs avant de passer sur les joueurs il faut comprendre une chose longoria a détruit l'olympique de marseille il a transformé l'olympique de marseille en une institution de mafioso où ils volent où ils blanchissent où il y a des rétro commissions il faut depuis que ce mec est arrivé je vous l'avais dit j'ai vu le mal venir de loin depuis qu'il est arrivé tous les entraîneurs sont des hispaniques c'est des espagnols d'accord c'est des mecs et puis il il recrute des joueurs il ya des commissions des commissions et nous a dit l'autre jour qu'on a qu'il a dit qu'on a vérifié ses comptes qu'on a fait ici non on sait comment ça se passe le blanchement d'argent on sait comment ça s'est passé et comment ça se passe d'accord donc ce mec il est question aujourd'hui qui quitte l'olympique de marseille le président américain là comment il s'appelle c'est marc marcot si c'est marc ou si c'est marc lang il faut que lui s'il ne veut pas le dégager lui-même qu'il récupère ses sous et qu'il dégage qu'il quitte marseille qu'il parte oui oui qu'il parte qui qui prenne son argent qui retourne aux états unis marseille est devenu le celta vigo marseille est devenu au sasuna marseille est devenu marseille n'est plus marseille ce n'est plus l'olympique de marseille avant marseille travaillait avec les africains on a vu les abédipé les avec tous ces gens tous ces gens mais aujourd'hui on nous amène des espagnols qui ne savent même pas contrôler le ballon mais désolé désolé comment comprendre que la mafia a commencé quand ce mec est arrivé quand il a ramené le sampaoli de sampaoli est arrivé comment comprendre que paul lopez qui joue aujourd'hui paul lopez qui n'a même pas le niveau je dis bien le niveau d'une équipe comme rennes non paul lopez doit jouer à messe paul lopez n'est pas un gardien fait pour marseille marseille a eu les porato marseille a eu les fabien barthez marseille a eu les stiv mandanda mais tu ne pas pas prendre paul lopez un gardien remplaçant en italie pour venir mettre un gardien international comme c'est mandanda aux 600 sélections 600 matchs avec l'olympique de marseille qui qui puis est en forme le mettre sur le côté sans même pas établir une concurrence tu vas prendre un gardien qui est remplaçant en italie pour le ramener à marseille vous n'avez pas compris quoi vous n'avez pas compris qu'il avait la mafia derrière cette histoire je continue ils ont fait à mandanda on est resté tranquille tout le monde avait vu c'est pourquoi le président est resté tranquille on respecte quand même les joueurs mandanda pour quand ils l'ont mis à côté d'accord mandanda était l'année d'avant il était pratiquement l'un des meilleurs gardiens du championnat mais expliquez nous comment mandanda du jour au lendemain s'est retrouvé sur le banc et non si mandanda se retrouve sur le banc et que le gardien du barça comment il s'appelle le gardien du barça qui joue à l'équipe nationale d'allemagne si c'est lui qui vient jouer je vais comprendre on va dire oui il y a un plus fort mais tu mets un gardien elle faut mais elle phénomène un gardien qui est l'emblème du club tu le mets sur la touche et tu mets un mec qui n'est pas bon sont remplaçants blanco c'est un espagnol pour le paix c'est un espagnol sont remplaçants on a vu ça venir qu'est ce qu'ils n'ont pas fait à steve mandanda ils ont cassé la carrière de ces gars mais le gars est parti il a quitté marseille il est parti à rennes il a démontré l'injustice qui avait été fait par ces gens avec la complicité de longoria parce qu'il fallait mettre des joueurs qui sont allés récuter où ils avaient des rétro commissions je vais continuer il ya des joueurs comme balerdi balerdi à l'olympique de marseille on a laissé des défenseurs partis des grands défenseurs partis les travaux tous ces gens on a même à un moment donné mis chancel même pas sur le banc pour faire jouer balerdi balerdi je peux vous garantir que même balerdi au fc mess il ne sera pas titulaire et le voilà donc l'an passé il a tué l'olympique de marseille en coupe de france c'est-à-dire en coupe de france non seulement pendant le match au niveau du marquage contre une équipe de deuxième division qui jouait le maintien mais même au but il a raté le pénalty expliquez moi comment balerdi peut être titulaire à l'olympique de marseille et à un moment donné on a mis chancel même bas sur le banc pour faire jouer balerdi donc ça c'est toujours le gombo de longoria et de ses coachs qu'il ramène je vais continuer ils ont tué paillette ils ont tué paillette paillette la saison et l'an passé la saison d'avant c'était le meilleur joueur de marseille c'était le capitaine meilleur joueur de marseille l'un d'eux parmi les trois meilleurs passeurs européens ils ont pris paillette ils ont mis sur la touche ils l'ont ils l'ont mis comment on a ils l'ont mis à la cave direct ils l'ont mis à la cave paillette même cette année voulait rester à marseille il était prêt à diviser son salaire même par quatre pour terminer sa dernière saison et être entraîneur surtout que ses enfants sont à marseille mais on lui a dit de partie regardez ceux qui sont au terrain aujourd'hui je vais continuer tes tegel merci tes tegel gardiens de truc je vais continuer au delà de ça des paillettes ils ont laissé parti gendouzi c'est à dire c'est soit la gendouzi il t'arrache au moins deux chevilles ils ont laissé parti gendouzi ils ont laissé parti under ils ont laissé parti alexis sanchez pour écouter qui les unaï pour écouter qui les obameyan pour écouter qui mais les gars qu'est ce que vous n'avez pas compris à l'om que l'om est devenu un monde où il n'y a que du business personne ne fout plus rien et ça me pousse ça me pousse maintenant à donner les notes du match parce que je donne les notes du match après j'arrête de live parce que ce que j'ai vu aujourd'hui voilà même paul lopéz alors voilà il est même à l'interview ce mec il doit arrêter le foot franchement ses gardiens aucune détente il n'a pas de détente il n'a rien il n'a rien il n'a rien d'accord voilà les notes du match je donne les notes du match après je coupe le live je suis tellement déçu paul lopéz les notes sur dix paul lopéz deux et demi sur dix deux et demi sur dix le coufran la barrière il place mal sa barrière boum boum et il joue mal la frappe d'hakimi il manque le il manque que l'impulsion sur les jambes parce que si il pousse sur ses jambes il touche au ballon il met un corner mais il n'arrive pas il saute dans le sac comme s'il était en train de dormir comme s'il était dans les rêves c'est pour ça le ballon touche le poteau ça revient sur lui et la tête de ramos la tête de ramos te stegen vous montre tous les week-ends mais fais un pas tu claques le ballon en corner fais un pas tu claques le ballon en corner donc il a la note de deux sur dix je continue chancel même pas quatre sur dix d'accord problème de marquage sur le but de ramos d'accord problème de marquage chancel je t'aime bien mais je te donne la note de quatre la note de quatre sur dix c'est même une des meilleures notes des marseillais aujourd'hui quatre sur dix problème de marquage sur le but de ramos et les relances chancel les relances aujourd'hui tu étais vraiment non c'était pas ça on continue baller dit trois sur dix baller dit trois sur dix joueur moi pour moi baller dit trois sur dix c'est un joueur flou j'ai marqué baller dit joueur flou lisse d'accord aucun duel gagné donc pour moi il n'a rien à faire sur le terrain jigo jigo je ne sais même pas s'il a joué dans le système à trois défenseurs je sais pas quel était son rôle d'accord je n'ai je l'ai vu gagner aucun duel en passant dont jigo je lui ai donné quatre sur dix non trois et demi sur dix d'accord aucun investissement tactiquement absent parce que je sais moi je savais pas ce qu'il faisait au terrain d'accord quand jigo je l'ai pas vu je continue l'audit le latéral gauche et petit petit là 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 c'était le boulevard périphérique c'était la a75 qui va qui qui clairement feront pour aller à montpellier là c'était le tour c'est à dire la a75 là il n'y a pas de péage c'est qui fait que personne ne s'arrête c'est tout et akimi dembélé c'était devenu l'autoroute à gauche enfin après il est il n'avait pas de soutien il faut se dire tout seul il était il était dépassé donc maintenant je lui ai donné combien trois sur dix on va continuer avec klos klos c'est le seul que j'ai donné la moyenne klos j'ai donné cinq quand j'ai donné cinq sur dix à faire ce qu'il pouvait faire j'ai mis sur klos à faire ce qu'il pouvait faire il s'est batté comme un fou il courait comme d'habitude il l'a fait je lui ai donné la note cinq sur dix on passe au milieu du terrain rongé si c'est rongé si c'est rongé si c'est si c'est rond quoi non frère il faut que le brassard là que tu dégâts même si on te prend le bassin tu n'es pas un capitaine de grand j'en te reconnais plus c'est quoi ce match c'est quoi ça même faire la passe si vous au milieu du terrain vous êtes incapable de faire la passe de faire la passe vous faites qu'au milieu du terrain rongé combien des duels gagné rongé combien des duels en tant que capitaine on te voit même pas pousser à ronger tes troubles tu es quel genre de capitaine on marque un but tu restes en kill on marque deux buts tu restes en kill on marque trois buts tu fermes ta bouche mais frère tu es tu es quoi tu es le capitaine le brassard là ça te sert à quoi voilà ce à quoi était utile des joueurs comme paillettes était utile des joueurs comme steve mandanda que marseille n'a plus aujourd'hui marseille n'a plus de leader naturel comment longoria peut construire une équipe en chassant tous les leaders même les guendouzi qui pouvait même jouer ce rôle avec guendouzi joue souvent au fou là mais c'est souvent bien il faut des joueurs qui jouent au fou comme ça pour pouvoir bouger parce que moi guendouzi ce soir il arrache moins la cheville de quelqu'un d'accord mais tu dors là tu es l'an passé tu dors là faire jouer tous les matchs à un moment donné et quand il avait épongé il a mis sur le banc il a dit regardez guendouzi n'est plus bon je continue rongé je lui ai donné trois sur dix capitaine effacé capitaine on n'a pas de capitaine bref on continue verrez tout verrez tout trois sur dix verrez tout j'étais vu sur une nation tirer le couffin tout le milieu de terrain de marseille aujourd'hui ils étaient je sais pas si marseille avait un milieu de terrain verrez tout trois sur dix il était absent je crois qu'il est resté au vestiaire parce qu'on avait que l'ombre de verrez tout sur le terrain on va continuer ou naï ou naï c'est aujourd'hui c'est la première fois j'ai regardé le match de marseille et depuis que le chapeau d'acons ou naï petit frère petit frère quand tu joues à marseille là c'est parce que j'ai vu aujourd'hui même faire un contrôle tu dépasses ou naï je lui ai donné la note des 1 sur 10 je dis bien un sur désolé un s'il ya ses supporters ici je suis désolé ce n'est pas il n'est pas au niveau il n'est pas au niveau désolé il n'est pas au niveau on a eu un sur 10 je dis bien en sa plus mauvaise note c'est à dire le mec même muscler son jeu dès qu'il prend le ballon les parisiens le l'envoie au sol même fait un contrôle il était incapable de faire un contrôle fait une passe il était incapable de faire une passe on aï mais non tu joues à l'om même mais c'est là où tu sens que longoria tué cette équipe paillette dans ce match même en 30 minutes il te met les ballons les passes décisives de 30 40 mètres guendouzi dans ce match il te fait la différence under dans ce match il te fait la différence alexis sanchez dans ce match tu vois le leader naturel pourquoi ils ont laissé parti sanchez alors que marseille n'avait aucun leader ils auront même plus pris plus prendre le brassard il donne à 100 à sanchez je continue donc on a eu un sur dix un sur dix je lui ai donné moi on a eu un sur dix la marque que j'ai mis doit quitter l'olympique de marseille point moi je ne veux plus qu'il quitte l'om vitinien vitinien mais ce mec juste pour information pour ceux qui ne connaissent pas ce jour a coûté 33 millions d'euros à l'olympique de marseille si vous de vous à moi là si ça ce n'est pas le vol c'est quoi un joueur qui a coûté 33 millions d'euros il est incapable de gagner un duel il est incapable de garder un ballon pour permettre à défense à défendre même mitoglouz mitoglouz même mitoglouz mitoglouz qui raté les goals vides garder au moins le ballon mais vitinien c'est quoi ta qualité en vitesse tu n'arrives pas garder le ballon tu n'arrives pas cadrer devant les buts tu n'arrives pas même mettre la tête même moi là tu montres tu appliques la tête boum c'est au fond même la tête un bain caviar qu'on t'a donné tu mets pas tue résume 33 millions qu'est ce que j'ai mis sur lui vitinien doit rembourser il doit rembourser les 33 millions d'euros il doit rembourser les 33 millions d'accord il doit rembourser les 33 millions et il doit partir d'accord on continue au bas meillant au bas meillant deux sur dix je vitinia deux sur dix au bas meillant deux sur dix au bas meillant je t'aime bien frère tu es le voisin gabonais mais depuis que tu es à marseille j'ai l'impression que tu crois que tu es au bas meillant de chelsea tu es au bas meillant d'arsenal tu es au bas meillant de dormon tu es au bas meillant de barça non tu es au bas meillant qui joue à marseille tu dois courir frère tu dois t'investir tu dois faire quelque chose si tu n'arrives plus à courir il faut par contre être à droit il faut réussir à garder les ballons comme sangez le faisait parce que je comprends tu as 36 ans peut-être peut-être tu ne peux plus courir comme tu courais avant tu faisais des acrobaties tout ça et j'en t'avais même dit depuis fait les acrobaties quand tu marques les buts tu fais que faire les acrobaties voilà que les acrobaties ont fait que aujourd'hui tu n'arrives même plus à courir comme avant au bas meillant frère il faut qu'en marseille que tu t'investisses le fait que tu rate toujours tous les jours les 30 40 bulles à un moment donné on va te siffler au vélodrome parce que déjà ce que j'ai vu aujourd'hui là mes frères c'est le classico est ce que tu n'as pas appelé disier drogba pour lui demander comment ça se passe et mamadou nian c'est mamadou nian mamadou nian oui et pourquoi tu n'appelles pas ces gens pour leur dire comment on 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 gère un classico au bas meillant c'est parce que j'ai vu là frère le gel aucun gel gagné aucun ballon gagné au sol aucune frappe au but aucune frappe tu as fait une frappe c'était à six mètres des buts de donnarumma non au bas meillant je ne suis pas d'accord frère je vais pas te couvrir vous savez moi je couvre personne ce soir même comme tu es le voisin là non moi je suis déçu d'accord dans la partie qu'est ce que j'ai mis sur ça aucun investissement complètement transparent au bas meillant peut mieux faire mais on ne voit pas on ne le voit pas il a 34 et la même 30 il peut encore coucou 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 donc vous voyez donc les notes je résume au bas meillant 2 sur 10 vitinia 2 sur 10 qu'on a eu un sur dix verretou 3 sur 10 close 5 sur 10 l'audit 3 sur 10 rongé 2 et demi sur 10 balerdi 2 et demi sur 10 gigot 4 sur 3 et demi sur 10 bimba 4 sur 10 paul lopez 2 et demi sur 10 donc vous voyez que le seul joueur de marseille qui a eu la note c'est close maintenant je me retourne vers l'entraîneur pancho à comment l'appel quel est son nom encore son nom de famille coach coach oui je sais que tu es intérimé mes frères tu n'as jamais su en 90 minutes comment contrer paris mais tu es quand même un entraîneur tu es diplômé tu n'as jamais su comment contrer paris parce qu'on voyait des joueurs étaient perdus et non seulement tes joueurs étaient perdus mais toi aussi sur le banc tu étais perdu parce que tu n'es arrivé à rien réajusté mais coach moi même là au bout de 15 minutes on voyait bien qu'il y avait un problème surtout sur le couloir gauche où il y avait le comment il s'appelle le petit parisien là on voyait bien qu'il y avait un problème de décalage qu'est ce que tu fais ce n'est pas à Aubameyang a venu défendre sur un air aussi c'est Emry ou bien je sais pas qui tu joues avec cinq minutes de terrain ce n'est pas Aubameyang il fallait tout simplement décaler de telle manière comme voilà que les soit véritou un d'entre eux coulisse et que Aubameyang aille chercher le pressing plus haut à défaut au bout de la dixième minute après le premier but parisien il fallait tout modifier mettre quatre défenseurs quatre défenseurs pour pouvoir jouer plus haut parce qu'avec cinq défenseurs il y avait un problème de décalage ce qui fait que les attaquants tout le temps venaient défendre très bas et quand les deux attaquants défendent à 60 mètres des buts adverses comment ils auront la lucidité pour pouvoir attaquer c'est impossible coach Pancho je vois bien que tu es intérimaire tu aimes Marseille tu t'es investi mais aujourd'hui la frère tu as été dépassé parce que l'équipe est dépassée tu ne réagis pas tu ne fais rien le 11 de départ c'est quoi ce 11 on a peut-être il a bien joué à Amsterdam ou bien machin je sais pas moi je sais même pas s'il a joué là-bas au bout de 15 minutes tu as peur de le remplacer tu vois bien que le petit il est perdu remplace le on remplace des joueurs au bout de 20 minutes remplace le remplace le pourquoi tu l'as pas remplacé bref qu'est ce que j'ai mis sur le coach pas haut niveau devait modifier sa tactique au bout de 15 minutes mauvais choix du 11 entrant et voilà je termine par le président Longoria Longoria je n'ai rien à dire il faut que tu partes les histoires que tu fais les pleurs du crocodile là on connaît ça les larmes du crocodile on connaît ça il faut que tu partes tu as fait du mal à cette équipe il est temps que tu partes oui 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 c'est de ça il s'agit merci à vous merci à vous qui m'avez suivi et merci pour tous ceux qui me suivent on reste surtout connecté ciao tout le monde